hello hello alors cette vidéo c'est pour toutes celles qui n'ont pas d'idées pour la saint valentin c'est dans quelques jours alors restez jusqu'au bout vous n'allez pas le regretter bon ben on attaque direct avec le repas donc là vous voyez c'est du blanc de poulet que j'ai fait mariner la veille dans des épices maintenant je vais juste l'emballer dans un papier film comme vous voyez là et prendre un rouleau à pâtisserie pour aplatir le poulet au maximum parce que maintenant il faudra rajouter en fait tout ce que j'ai comme farce là vous voyez du jambon des épinards et du fromage donc c'est une sorte de cordon bleu mais un petit peu revisité parce que c'est pas vraiment un cordon bleu donc voilà je rajoute le jambon mon fromage et les épinards et maintenant je vais essayer de bien serrer le tout et rouler 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 on essaie de bien serrer pour que rien ne s'échappe donc on se bat comme on peut et on prend des cuir dents qu'on va piquer pour faire tenir le tout en fait aussi simple que ça ça n'a pas l'air évident comme ça mais c'est super simple c'est vraiment pas compliqué bon là maintenant je prépare tout le nécessaire pour paner le poulet donc les oeufs assaisonnés et battus ensuite ma farine que à laquelle je rajoute du paprika pour assaisonner aussi un petit peu et la chapelure je la prends déjà toute faite italienne style donc là je prends juste mon poulet et je commence le processus de panage farine battus ensuite chapelure et une fois que c'est fait et je fais juste frire dans du beurre alors pour accompagner le poulet j'ai décidé de faire une sauce aux champignons donc la recette elle est toute simple je prends un petit peu de beurre que je fais chauffer dans une poêle je rajoute les champignons déjà émincés ensuite je rajoute des oignons avec de l'ail et je fais revenir le tout ensemble pendant quelques minutes puis je rajoute du vin rouge alors une fois que le vin il a bien réduit on va tout simplement rajouter de la crème fraîche donc on en profite aussi pour vérifier son assaisonnement et la sauce elle est prête alors en guise de dessert j'ai décidé de prendre du chocolat et de le faire fondre sur un bain marie donc lorsque le chocolat il a bien fondu et qu'il est tout lisse comme vous le voyez là je prends des fraises que je rajoute en fait que je mets sur des pics à brochettes et je vais les enrober tout simplement de chocolat et voilà vous allez voir le résultat final juste après bon là je partage une petite astuce sympa avec vous je prends un petit pot de fleurs comme vous le voyez et je rajoute ces mousses spéciales faites pour se mettre dans les pots de fleurs ensuite je prends des fleurs de mon choix vous pouvez en prendre rouge comme c'est bien aimé pendant la saint valentin mais moi j'ai préféré des roses roses vous voulez piquer à l'intérieur et vous voyez le résultat ensuite je prends mes brochettes de fraises au chocolat que j'ai mis au frais pour que ce soit bien bien frais et je les rajoute au milieu donc ça vous fait un joli bouquet tout gourmand et super super romantique alors en guise d'accompagnement j'ai préféré des frites de plantain parce que mon mari et moi nous aimons bien cela alors le poulet regardez à quoi il ressemble c'est super beau j'enlève tout simplement les cure-dents et je les découpe délicatement en rondelles comme vous le voyez là alors après avoir bien dressé son assiette comme vous le voyez on va tout simplement verser au dessus la sauce aux champignons encore bien chaude et regardez moi le résultat ça c'est pas digne d'un restaurant ça alors en guise de déco les fans de disney vous allez sûrement reconnaître cela je sais même pas comment ça s'appelle c'était dans la belle et la bête et je vais tout simplement rajouter ces fils de lumière avec une rose à la fin j'ai décidé de mettre une rose rose et non rouge parce que j'ai trouvé que ça change un petit peu donc j'espère que ça vous plaira en tout cas moi j'ai adoré le résultat final alors une fois le repas terminé j'ai décidé de créer maintenant l'ambiance de mon choix et ce n'est absolument pas classique dont va pas manger sur une table classique je vais créer un fort c'est comme une tente en fait j'ai juste pris des draps blancs que j'ai accroché à la barre de rideau comme vous avez vu et maintenant j'essaye de faire que ce soit le plus cosy le plus confortable possible avec des couvertures tout plein d'oreillers un petit peu partout là bref vous voyez de quoi je parle vraiment quelque chose de super confortable alors bien sûr on finit par allumer les bougies un petit peu partout et voilà le résultat final moi j'ai adoré c'est super romantique ça change les habitudes de tous les jours et voilà quoi j'espère vraiment que que ça vous plaira autant que ça m'a plu à moi alors après avoir bien mangé dans cette ambiance romantique on peut s'octroyer une petite soirée cinéma en regardant un film romantique sur netflix et voilà comment vous pouvez passer une soirée romantique toute simple à la maison j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez aimé toutes les astuces que j'ai partagé avec vous si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et surtout à partager et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez j'ai envie de vous lire merci et bonne soirée bonne soirée valentin à tous merci et bonne soirée merci merci merci